Musique de générique Donc le DLC Ascendance qui sortira le 31 mars sur le Xbox Live et un mois plus tard sur le Playstation Store et le PC Donc tout simplement ce map pack sera constitué de 4 maps multijoueurs, une arme et une map zombie donc comme on en a l'habitude On aura en arme donc l'home où vous avez sûrement dû déjà voir énormément de vidéos Et après on va tout de suite parler des maps multijoueurs qui je pense le plus important vu que c'était ce qui n'avait pas été leak Donc en premier on aura la map site 244 qui se situe tout simplement aux Etats-Unis vers le Mont Rochemort vers Washington Ou tout simplement ce sera un site de fouille d'un vaisseau extraterrestre qui se sera abattu au pied justement de ce Mont Rochemort Après il y a la map Climat qui est tout simplement une map, un biodôme tout simplement dans l'espace Posé sur une planète donc une sorte de ville aérienne dans l'espace Donc je pense une map qui pourra être assez jolie à regarder et assez sympa au niveau des couleurs Puis après on a Perplex qui sera tout simplement un complexe d'appartement en fait qui se trouve à Sydney De taille moyenne sur 5 étages donc une map vraiment sur 5 étages Ils insistent bien sur ça dans leur communiqué de presse Donc ils parlent d'une map à 5 étages modulaires Donc on peut s'attendre à voir les bâtiments qui bougent pour la map qui évolue en fonction de la partie Donc vraiment ça peut donner des allures assez sympas On pourrait voir des bâtiments qui bougeraient 4 fois par exemple tout au long de la partie On sait que sur Advanced Warfare il y a déjà énormément de maps qui ont des actions comme ça où la map se modifie un peu Et enfin on aura la map Shop, Shop, enfin je pense que vous aurez compris C'est à peu près la même prononciation et excusez-moi au pire Donc tout simplement ce sera un complexe industriel de taille environ moyenne Ils annoncent une taille moyenne donc je pense qu'on pourra retomber sur une map telle que Urban Qu'on avait sur le DLC précédent Et tout simplement ce sera un commerce d'exosquelettes Donc en gros une usine d'exosquelettes Là où les exosquelettes sont donc créées Et avec énormément de scorestreak Donc apparemment la map sera énormément basée sur les scorestreak qu'on peut avoir dans les colis Vous savez qu'il y a souvent des petits bonus en fonction de la map Par exemple sur Détroit c'est une sorte de tourelle qui peut se balader sur les rails etc Donc vraiment apparemment il y a beaucoup d'interactions à ce niveau là sur la map Donc ça peut donner vraiment une allure sympa Et enfin pour la map zombie pardon On se trouvera à la périphérie d'Atlas Donc en gros nos 4 protagonistes auront donc passé la première étape Et se retrouveront à la périphérie donc autour Pour tout simplement vaincre des hordes de zombies Donc on peut voir sur l'image des nouveaux zombies Comme ce zombie avec une tourelle sur lui En haut à droite A gauche pardon Donc il a l'air quand même assez coriaste A l'image un peu de Brutus sur Mob of the Dead Donc je pense que ça pourrait vraiment être une map très très sympa Surtout que ça a l'air très coloré Et plus lumineux on va dire Plus ouvert Et peut-être plus grand que la map qu'on a pu avoir précédemment Donc après tout ça reste à voir et à confirmer Donc voilà donc c'est ça j'espère que la présentation vous aura plu Bien évidemment je compte l'envoyer à code QG J'espère qu'ils l'accepteront Et sur ce moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était JackB9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz